Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de la Minute Agile, c'est un numéro un peu spécial car c'est la fin d'année, donc c'est Noël, c'est le jour de l'an et évidemment c'est une fin d'année qu'on doit passer en folie ! Alors cette vidéo a pour l'honneur de mettre en avant cette communauté agile francophone que je trouve vraiment extraordinaire et qui mérite clairement qu'on parle d'elle aussi pour cette fin d'année. Alors en réalité ce déguisement est complètement fake, ici il fait extrêmement chaud et donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça parce que sinon je vais mourir de chaud. Bon c'est nettement mieux comme ça pour être tout à fait honnête, donc vraiment comme je disais l'objectif de cette vidéo est de mettre cette communauté en avant. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification, je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Donc comme je disais cette communauté francophone est vraiment extraordinaire et elle participe énormément à l'évolution de l'agilité. Pour parler de cette communauté d'ailleurs, ce que j'apprécie énormément dans cette communauté c'est qu'il y a différents mouvements, il y a différentes façons de penser, mais au final on est tous là pour contribuer à cette communauté. Même si on n'a pas toujours les mêmes idées, d'ailleurs certains dans cette vidéo n'ont pas forcément les mêmes idées que moi surtout, et tant mieux d'ailleurs, je dirais c'est un peu ça aussi qui fait la richesse de notre agilité. Mais ils se sont prêtés au jeu et ça me fait vraiment plaisir de les publier et pour certains même de présenter un peu ce qu'ils font. Alors le premier qui m'a envoyé une vidéo c'est Jean-Christophe Pagès qui est un serial creator d'atelier, d'ailleurs je me suis inspiré de ses travaux sur deux vidéos autour de la business value que vous pouvez évidemment aller voir. Voici le petit message personnel à la communauté de Jean-Christophe Pagès. Salut les agilistes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour 2020, continuons à être les acteurs du changement dans le monde et libérons les potentiels. Merci Jean-Christophe. Le deuxième à m'avoir envoyé un message pour la communauté, c'est Julien Fontenot que je remercie énormément. Je travaille depuis peu avec lui sur un sujet particulier et ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie en plus particulièrement. Je te laisse la main. Salut les agilistes, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments pour reposer vos neurones avant la rentrée. Merci Julien. Et le troisième qui m'a envoyé un message pour la communauté, vous le connaissez probablement, c'est Alexandre Quache, créateur et promoteur d'Open Serious Games. Évidemment, c'est un mouvement qui s'est popularisé grâce à une équipe complète. Et pour votre information, Open Serious Games amène à partager les connaissances grâce à des Serious Games. Si celui-ci est né avec l'agilité, il n'a pas forcément vocation à ne répondre qu'à l'agilité. Mais Alexandre est une personne avec beaucoup d'ambition et qui espère que ce partage de connaissances touche bien plus de domaines encore. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo qu'on a fait ensemble. Vous y découvrirez Alexandre Quache et toute la philosophie qui se cache derrière Open Serious Games. Et maintenant, je vais laisser Alexandre s'exprimer car il nous a fait évidemment une vidéo pour la communauté. Joyeuses fêtes à toutes et tous. Plein d'amour, plein de transmission et rendez-vous en 2020. Merci Alex. Et le quatrième qui a envoyé un message à la communauté, c'est Laurent Sarrazin qui, si vous ne le connaissez pas, en lance une démarche très particulière mais très intéressante. Il permet à de nombreux agilistes de s'exprimer avec son livre Rupture Douce qui, au passage d'ailleurs, reverse les bénéfices à une association. Donc c'est une très belle démarche et n'hésitez pas d'ailleurs à aller lire le nouvel épisode qui est sorti il y a peu de temps de ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le message de Laurent à la communauté. Hello, salut à tous, c'est Laurent Sarrazin. Je vous souhaite de super belles fêtes et puis surtout, beaucoup de belles ruptures douces pour 2020. Ciao. Merci Laurent. Et nous avons Rafiq, que j'apprécie d'ailleurs énormément, qui nous a fait l'honneur également de faire un message. Si vous ne le connaissez pas, je vous assure que vous le connaîtrez très bientôt. Il est très actif et il croit vraiment qu'il va pouvoir apporter des choses extraordinaires à cette communauté. Et moi particulièrement, j'y crois aussi. Je vais donc le laisser évidemment faire son message personnel. Coucou chers agilistes, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous ainsi qu'à vos proches. Profitez bien, profitez de votre famille, de votre entourage. Mangez bien, buvez bien et puis reposez-vous. Et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. Bye bye. Merci mon Rafiq. Et la première femme à nous envoyer une vidéo, c'est Imane, Product Owner, à qui on fait d'énormes bisous. Qui représente donc cette communauté Product Owner, mais également la communauté des femmes et également la communauté marocaine. J'en profite au passage d'ailleurs pour remercier la communauté marocaine qui est de plus en plus nombreuse à venir voir la Minute Agile. Allez Imane, je te laisse faire ton message. Salut les agilistes, joyeuses fêtes, reposez-vous bien, profitez bien de votre famille et de vos proches. Rechargez bien vos batteries et à l'année prochaine, salut ! Merci Imane. Et continuons du coup sur la communauté féminine. Deux femmes que j'apprécie particulièrement, qui ont également voulu faire passer leur message pour la communauté. Et qui représentent cette communauté tunisienne, également de plus en plus nombreuse sur la Minute Agile. Communauté que je remercie vraiment. Et donc la première qui est en haut c'est Mina, avec qui j'ai déjà fait deux vidéos de la Minute Agile, une coach extraordinaire. Et en dessous, Emna que j'ai découvert en début d'année et qui est en train d'exploser, qui commence à se piquer partout, partout, partout. Et qui participe énormément aux communautés du testing. Et donc je vais les laisser dès maintenant faire passer leur message à la communauté Agile. Hello les agilistes, bonne fête à tous, ressourcez-vous bien et que la force soit avec vous. Bis de Tunisie. Bonjour tout le monde, c'est une chaîne pleine de vidéos autour de l'agilité, de blogs et accessible à tous les niveaux. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne année. Merci Mina, merci Emna, vous êtes super. Et à présent je laisse la main également à deux coachs agilistes qui ont voulu passer leur message sur la Minute Agile. Donc Loïc en haut et Idriss en bas, c'est à vous. Hello les fans de la Minute Agile, c'est Loïc depuis la Thaïlande et je vous souhaite la Joyeux Noël. Chers agilistes, pour cette fin d'année, je vous propose de doubler les postes et le board et revenez en forme avec plus d'agilité et plus de sympathie. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Au revoir. Merci les gars. Et pour finir au niveau des vidéos, il y a Fabrice Bloch qui vient de m'envoyer la vidéo. Merci à lui. C'est un speaker acharné et c'est également un des organisateurs clés d'Agile France. Je pense que vous connaissez tous Agile France, c'est vraiment la conférence des passionnés de l'agilité, qui d'ailleurs en 2020 sera aux images des ONG. Je te laisse la main Fabrice. Je vous souhaite de très heureuses fêtes 2019. En 2020, je vous attends avec l'ensemble des organisateurs d'Agile France pour mettre l'agilité au service des ONG. A très bientôt. Merci Fabrice. Et on a deux personnes qui ont quand même voulu passer un message de façon différente. Donc on a un message écrit et on a également une superbe illustration de Marilyn Cole que j'apprécie énormément. Ça me fait énormément plaisir qu'elle ait fait cette illustration pour ce numéro de la Minute Agile. Voilà, vous pouvez le voir tout de suite. Il est plutôt sympa. Je vous le mets en grand écran. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Merci Marilyn, vraiment. Et merci pour tous vos messages. Ça fait vraiment plaisir. Et si je vous partageais quelques anecdotes de la Minute Agile ? Allez, c'est la Minute Anecdote. Première anecdote complètement folle que je peux vous partager. Quelqu'un est venu voir une de mes vidéos en cherchant sur YouTube « Le port est agile ». Quoi est-y ? En effet, je ne pensais pas que des gens viendraient voir ma vidéo en allant chercher ce type de terme. Deuxième anecdote plutôt surprenante. Quand j'ai mis la première vidéo de la Minute Agile sur ce nouveau channel, j'ai découvert que le jour même, et je dis bien le jour même, une banque française a créé une playlist « La Minute Agile » en postant six vidéos dessus. Alors, même si j'ai fait un dépôt de marque sur la Minute Agile, je n'ai pas été évidemment les embêtés. J'ai trouvé ça plutôt original et ça m'a fait plutôt bien rire. Que deux personnes soient capables de penser à la même chose le jour même, c'est complètement fou. Mais du coup, ça prouve bien que la communauté veut vraiment partager. Et voilà, pour finaliser cette vidéo, je remercie toute la communauté Agile, que ce soit ceux qui transmettent, ceux qui viennent sur ma chaîne YouTube ou sur mes différents blogs. Vraiment, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir une communauté francophone aussi dynamique. Et vous voyant de plus en plus nombreux à venir sur la Minute Agile, je vous assure que je serai là en 2020 pour une deuxième saison complète où j'essaierai évidemment de faire des vidéos qui répondent à l'ensemble de vos questions, que ce soit en commentaire, que vous me posez en privé ou ailleurs. Donc avant de refermer cette page, pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël. Et pour tous les autres, je vous souhaite une très bonne année, de très bonnes fêtes et j'espère que l'année 2020 sera une année encore plus agile. Bisous à tous et évidemment, nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile. Merci. Merci.